Je salue l'initiative de la Jeunesse des Assemblées de Dieu du Temple Emmanuel pour cette semaine qui nous donne vraiment de nous asseoir auprès du Seigneur et recevoir ces riches enseignements. Car quelqu'un disait que si quelqu'un cesse d'apprendre, c'est quelqu'un qui cesse réellement de vivre. Donc nous qui avons bénéficié de ces différents enseignements-là nous permettra encore de rehausser notre niveau spirituel et notre niveau intellectuel envie vraiment d'être des disciples accomplis pour la gloire du Seigneur. Ces enseignements-là sont profitables en majeure partie à la jeunesse. Et j'étais un peu mécontent de voir que dans la salle, je peux dire qu'il n'y a pas plus de jeunes, il y avait beaucoup de mamas, de papas par rapport à la jeunesse. Mais la jeunesse doit savoir qu'il y a des enseignements qui les parlent et il doit prendre part à ces différents enseignements-là pour vraiment réussir leur vie et l'avenir. Étant jeune, souvent on prend des décisions, souvent il y a des petits trucs qu'on ne considère pas trop et on arrive souvent à dire oui. et après on s'est dit non, qu'il faut que je renonce à ce que j'ai dit. Mais ce soir vu l'enseignement partagé par Tonton Bougma Timothée, avant de dire un oui à quelque chose, je me dis de prier d'abord et vraiment avant de dire oui à quelque chose, à ne pas renoncer à cela. Tous les trois thèmes étaient vraiment très intéressants et enrichissants. C'est particulièrement le premier panel qui m'a vraiment intéressée concernant la vie de prière et d'évangélisation parce que c'est la grande commission que notre Seigneur Jésus nous a laissée en partant, celle de faire de toutes les nations des disciples. Alors c'est un thème dont le panélisme a vraiment eu à traiter tous les aspects. Certes le temps n'a pas permis d'entrer en profondeur, mais quand même les points essentiels ont été touchés et ça m'a donné plus d'éclaircissement en ce qui concerne ma vie de prière et ma manière également d'évangéliser autour de moi.